Aujourd'hui, tu sais, c'est pas aller assez vite d'une certaine manière. Moi, quand j'ai écrit « Comprendre l'Empire », j'ai écrit en 2011 en espérant, tu vois, que ça pète. Et en fait, t'as vu, on est en 2024, ça pète toujours pas. C'est pareil, la guerre d'Ukraine, il y en a qui pensent que ça peut se régler en trois mois, puis ça fait deux ans que ça dure. Peut-être que Netanyahou est un accélérateur de l'histoire et que, comme de toute façon, il y a une dérusion, il y a un sens inéluctable à la chose, peut-être qu'on peut remercier Netanyahou d'accélérer, parce qu'il y en a marre. J'ai plus trop de temps, là. J'ai plus trop de temps. Je voudrais que ça aille plus vite, pour qu'on arrive à l'après-guerre. Merci à Netanyahou d'accélérer un peu le processus historique, pour qu'on puisse sortir de ce moment pénible. Absolument. La lenteur n'est pas... Le pourrissement lent et permanent n'est pas l'intérêt, d'une certaine manière. Il faut que ça aille. On est bien d'accord. Voilà, note d'optimisme. L'assassinat de Nasrallah, pour qui j'avais un très grand respect. Moi aussi. Ça va peut-être permettre de créer un accélérateur, et de toute façon, voilà, loi de la contradiction interne, logique hegelienne, il faut qu'on aille au bout, là. Il faut que ça pète trop, c'est trop. Comme on ne peut pas faire marche arrière, c'est impossible. On ne peut pas remonter. Il faut aller au bout. On est au bout, au mur, déjà. Oui, il faut que ça aille jusqu'au bout, que ça pète le plus vite possible. Pas trop fort, j'en sais rien. Pas directement sur nous, peut-être. On peut espérer s'en sortir, quand même. Et puis après, viendra une période d'après-guerre. Tu sais, quand après l'orage, les oiseaux se remettent à chanter. On a un espèce de...